bonjour à tout le monde ici jean claude celly guérisseur magnétiseur en suisse aujourd'hui nous allons parler de napoléon le pôle magnétique de son époque mais tout d'abord est ou bien abonné ma chaîne youtube car cela me permet de vous envoyer d'excellentes énergies ça vous permet de recevoir de nombreuses vidéos avec des informations très intéressantes merci aussi de liker et partager cette vidéo et sous cette dernière vous trouverez des liens utiles comme mon site internet ainsi qu'un numéro de téléphone pour me contacter sans plus tarder qu'en est-il avec napoléon le pôle magnétique de son époque le 13 octobre 1806 le philosophe allemand georg wilhelm friedrich hegel dit napoléon passer à cheval en marche vers une grande victoire dans une lettre adressée à un ami il écrivit j'ai vu l'empereur cette âme du monde sortir de la ville pour aller en reconnaissance c'est effectivement une sensation merveilleux de voir un pareil individu qui concentré ici sur un point assis sur un cheval s'étend sur le monde et domine hegel pense avoir le grand esprit cosmique l'absolu se concrétiser se déployer sous ses yeux il écrivait plus tard que certains individus jouent un rôle de premier plan dans tous les grands mouvements historiques et pouvait faire en sorte que l'idéal apparaisse en face du réel à ses yeux napoléon était un homme d'action qui révéla à l'humanité son potentiel créateur napoléon avait ce qu'il avait à faire et le savait comme il participait au déroulement de l'histoire du monde du plan divin il pouvait transgresser les codes moraux empiété sur les droits écraser les autres et semer la destruction les autres laissait toujours faire car à un certain niveau il reconnaissait en lui un agent du divin il avait disait hegel le droit d'édicter les lois et de fonder des états il était le nouveau tésés mais hegel lu et relu shakespeare toute sa vie et il voyait aussi une figure tragique en napoléon privé des plaisirs simples d'une vie ordinaire il était constamment proie au tourment miné par les conflits ce qui finit par provoquer sa ruine napoléon personne déclara je me sens poussé vers un but que je ne connais pas quand j'aurai là je l'aurai atteint dès que je ne serai plus utile alors un atome suffira pour m'abattre les dirigeants puissants les artistes et les scientifiques de génie tendent à avoir une conscience visionnaire ce sont eux qui écrivent l'histoire si on adopte un point de vue idéaliste on est enclin à les considérer comme inspirés mais si on est matérialiste on les voit le plus souvent comme des fous nous avons vu que l'élaboration de la méthode scientifique par francis bacon fut accompagné de l'élan contraire avec l'imagination débordante de shakespeare de même la philosophie des sciences de david ou mais alla de pair avec un retour de l'idéalisme tandis que l'empirisme le matérialisme l'accent mis sur l'objectivité impulsé par ou mais s'enracinait et se répandait l'élan contraire vit le jour en allemagne un idéalisme conscient des variations des subtilités des bizarreries de l'expérience humaine la grande tradition idéaliste de la philosophie allemande inclut johann georg hamann surnommé le mage du nord fichte schelling et plus tard rudolf steiner mais sa figure principale fut hegel hegel parti des descriptions fidèles et circonstanciées pas que jacob böhme fit de ses propres expériences spirituelles puis s'empara de sa vision imaginative pour la traduire en philosophie académique pour hegel comme pour böhme le cosmos entier l'expression d'un grand esprit cosmique qui est un ami pour tous les sentiments de la vie cet esprit accompagne napoléon dans tous ses grandes entreprises mais nous pousse également nous encourage nous incite et nous soutien tous dans nos activités quotidiennes en apparence banale et insignifiante bien sûr napoléon était un héros yeux des romantiques goethe écrivit de lui qu'il était toujours illuminé claire et résolu et doué à toute heure de l'énergie suffisante pour mettre en oeuvre aussitôt ce qu'il avait reconnu avantageux et nécessaire sa vie fut la marche d'un demi-dieu de bataille en bataille et de victoire en victoire on pouvait bien dire de lui qu'il se trouvait toujours dans une illumination perpétuelle goethe médita aussi sur les démons au sens socratique du terme plus un homme est élevé plus il est sous l'influence des démons et il doit toujours prendre garde que sa volonté ne suive une fausse route d'après les conversations de goethe avec ekerman goethe aurait dit de napoléon qu'il était de nature démoniaque personne presque ne peut lui être comparé à ce point de vue feu le grand duc était aussi une nature démoniaque pleine d'une énergie sans mesure sans repos aussi son empire lui semblait trop petit et le plus grand aurait été trop petit encore les grecs comptaient les créatures démoniaques de cette espèce au nombre des demi dieux pour les matérialistes militants et les personnes d'un tempérament pragmatique ce genre de propos peut paraître d'une rare ineptie hegel évoqua les personnes avec un certain tempérament les personnes qui n'ont aucun sentiment à l'égard des plus tendres représentations de l'amour les organes par lesquels elles ressentent sont moins affûtés les cordes de leur coeur ne vibre pas sous les caresses de l'amour elles répondent à la peur à la violence explique-t-il elles sont avides de nourriture de sexe de célébrité la toile de leurs sentiments n'est pas aussi finement tressé et leur coeur est sans doute trop dur pour éprouver et comprendre les sentiments plus profonds quand ces personnes accèdent à des postes de pouvoir ou de prestige et que leurs idées deviennent influentes elles ont pour habitude de remplacer la richesse et la chaleur de la foi par des connaissances froides et des démonstrations habiles de dextérité verbale si elles ont une nature spirituelle plus élevée elles n'y ont pas accès comme je l'ai déjà suggéré il doit exister un éventail bien plus large de formes de conscience chez l'homme qu'on ne le pense généralement voici le récit que goethe fait de son expérience du monde nous marchons tous au milieu de secrets entourés de mystères mais il y a une chose certaine c'est que dans certaines circonstances notre âme par certains organes a plus de pouvoir que les sens et qui lui est donné de pressentir et même oui de voir réellement l'avenir le plus rapproché il évoca aussi l'influence incontestable qu'une âme peut avoir sur une autre par exemple en ayant à l'esprit l'image de quelque chose il pouvait amener un compagnon à parler de cette chose il écrivit que ce pouvoir quasi magnétique était particulièrement fort entre les amoureux jeune homme disait-il il avait été capable de faire venir sa maîtresse à lui à distance séjournant volontiers dans le mystère goethe avait un grand talent pour ce que john kate appelait la capacité négative celle de demeurer au sein des incertitudes des mystères des doutes sans s'acharner à chercher le fait et la raison des poètes tels que goethe qu'elle ridge et kate ne cherchent pas imposer à la hâte un cadre aux expériences il préfère laisser la conscience élargir et s'élargir et continuer à scruter leur expérience pour voir si elle livre quoi que ce soit qui se situerait au delà des limites de leur compréhension actuelle schopenhauer le philosophe allemand du 19e siècle a dit dès qu'on met une pensée en mots elle cesse d'être vrai il reconnaissait que l'expérience est bien trop variée subtile et insaisissable pour entrer dans les limites du langage et encore moins dans celle du matérialisme scientifique l'idéalisme allemand se diffusa dans le monde sous la forme de la poésie romantique ces philosophes et ces poètes nous disent la chose suivante si une description de l'expérience humaine est empiriquement adéquate ce que les philosophes des sciences attendent d'une bonne théorie elle tiendra pleinement compte de la richesse et de la subtilité de l'expérience humaine on verra alors qu'elle contient de nombreux éléments que le matérialisme scientifique ne peut pas expliquer le matérialisme scientifique apporta une réponse aux expériences anormales que décrit Goethe il est impossible qu'on les vive vraiment le matérialisme scientifique cherche à les définir pour mieux les détruire dans ce livre nous accumulons les éléments de preuve pour montrer que ce point de vue est problématique car de nombreuses personnes sont persuadées d'avoir des expériences spirituelles et ce à longueur de temps on peut prier et sentir que nos prières ont été entendues on peut avoir des prémonitions, des rêves significatifs ou ressentir d'autres formes d'influences surnaturelles on peut se trouver face à des coïncidences dont on se sent qu'elles sont riches de sens on peut tomber amoureux et sentir que c'est écrit on peut vivre toutes ces expériences avec toute l'intensité et l'immédiateté que la vie humaine a à offrir et déployer les pouvoirs de discernement les plus subtils les plus nuancés, les plus sincères et les plus réfléchis dont on est capable le matérialisme scientifique nous dira malgré tout qu'en réalité on ne vit pas du tout ces expériences et si on croit les vivre, c'est qu'on se fait des illusions voici une histoire très intéressante j'espère que cela vous aura plu et je vous dis à tout bientôt merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention merci de votre attention